Lady Louise Windsor a dirigé un défilé devant la reine et ses fiers parents lors de la soirée de clôture de Hagalop's Rui Story. Le jeune homme de 18 ans faisait partie des interprètes du premier événement majeur organisé pour célébrer le 70e anniversaire de Sa Majesté sur le trône. La petite fille de la reine tient le rôle principal dans un rôle particulièrement émouvant. L'adolescent a été présenté par Alan Titschmarch alors que l'événement touchait à sa fin. Point M. Titschmarch a noté que le monarque n'est pas seulement le cœur battant du pays, mais aussi une mère, une grand-mère et une arrière-grand-mère aimantes qui ont des intérêts qu'elle aime partager avec ses proches. Louise, qui a hérité son amour pour l'attelage de son grand-père, Philippe, a ensuite dirigé une parade équestre en conduisant une calèche qu'il possédait. La petite fille de Sa Majesté a effectué un tour complet et a été suivie par certaines des voitures les plus belles et les plus précieuses de la reine, y compris l'entraîneur de l'état d'or utilisé le jour de son couronnement. La petite fille de Sa Majesté a effectué un tour complet et a été suivie par certaines des voitures les plus belles et les plus précieuses de la reine, y compris l'entraîneur de l'état d'or utilisé le jour de son couronnement. La reine est apparue émue alors qu'elle regardait depuis les gradins, assise près du père de Louise, le prince Édouard, et de sa mère Sophie, comtesse de Wessex. Le défilé en calèche a ensuite été suivi par certains des chevaux les plus aimés de la reine, y compris ses poneys tombés. Le monarque a posé avec deux de ses animaux en mars, lorsque le photographe Henri Dallal a pris une photo partagée plus tard par Buckingham Palace pour marquer le 96e anniversaire du monarque. C'était la deuxième fois en quelques jours que le monarque pouvait voir Louise se produire dans la reine sur le terrain du domaine de Windsor. Le jeune royal a également dirigé un défilé lors de l'un des événements du Royal Windsor Horse Show auquel la reine en personne a participé vendredi. Ce soir a marqué la dernière représentation de A Gallop's Roo History, un événement éclair célébrant les 500 dernières années de l'histoire britannique. Point à partir du règne d'Elisabeth Sy, les spectateurs ont été conduits à travers un voyage marqué par de belles performances et des extravagants séquestres. Point l'événement, qui fait partie du Royal Windsor Horse Show, a réuni plus de 500 chevaux et 1000 artistes. Point M. Titchmarch n'était pas la seule célébrité à animer le spectacle en quatre actes. Parmi les vedettes participant à l'événement, il y avait les acteurs Dame Hélène Miron, Tom Cruise et Damian Lewis. Dans une interview avec Philip Schofield avant le spectacle, M. Cruise a déclaré qu'il était honoré d'avoir été invité à faire partie de l'événement célébrant le jubilé. Il a également parlé de son admiration pour la reine en disant, « Si est-il juste une femme que j'admire beaucoup ? » Je pense que si est-il quelqu'un qui a une immense dignité et j'admire son dévouement. Point ce qu'elle a accompli est historique. Je me souviens juste que quand j'étais enfant, je voyais des photos d'elle. Elle a rencontré des présidents, des dirigeants mondiaux, des gens de tous horizons. Point la présence en personne de la reine ce soir au splendide spectacle a marqué la troisième fois qu'elle sortait jusqu'à présent de sa résidence pour une visite publique cette année. Point la monarque, qui a été conduite dans l'arène dans son Range Rover et a marché jusqu'à son siège à l'aide d'une canne, connaît des problèmes de mobilité épisodique qui l'empêchent parfois d'assister à des engagements en face-à-face à l'extérieur du palais. Des murs point la semaine dernière, elle a raté pour la troisième fois au cours des sept dernières décennies l'ouverture officielle du Parlement. Point la monarque a été remplacée par son fils et héritier, le prince Charles, qui a lu le discours de la reine pour la première fois de sa vie, quoique dans le rôle de conseiller d'État. La participation de ce soir à l'événement étoilé suscite l'espoir parmi les observateurs royaux que le monarque pourra assister à certains des événements prévus pour son jubilé historique entre le 2 juin et le 5 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...